Le monde vous attend. Le monde a besoin de vous. On a besoin de vos compétences, on a besoin de votre savoir. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes sur cette planète qui ont des compétences, qui ont de l'expérience, de l'expertise et qui sont dans leur coin à regarder les autres, parfois assez énervés sur les autres. C'est mon cas, je vais être 100% sincère avec vous dans cette vidéo. Il existe plein d'opportunités pour développer en fait son activité. Et il y a des millions de personnes qui sont là actuellement sur le web en train de chercher des solutions, qui sont en train de chercher de l'inspiration, qui sont en train de chercher de l'expertise. Et vous êtes peut-être cette solution. Donc, si vous oubliez que vous êtes la solution, vous ne permettez pas au monde d'avancer. Vous ne permettez pas au monde d'évoluer. Alors, certains vont dire, oui, mais quelle arrogance ! Oui, mais il faut de l'arrogance. Il en faut. Les meilleurs joueurs de foot, prenez Kylian Mbappé, ce sont des jeunes qui ont une certaine arrogance, qui peuvent énerver les gens. Mais regardez ce qu'ils font à leur âge. Ce sont des choses exceptionnelles. Et donc, il faut aussi mesurer ça. Je sais qu'on est dans un monde francophone, surtout franco-français, franco-belge, où on va plutôt râler, on va plutôt se plaindre, on va montrer du doigt les gens qui réussissent. Il faut absolument qu'on sorte de ce système. Et l'opportunité qu'on a, c'est le web. C'est qu'on peut tous se connecter les uns aux autres. On peut être ensemble. Et j'en parlerai d'ailleurs par la suite. On peut être ensemble et on peut avancer ensemble. Mais si vous n'êtes pas présent, si vous n'êtes pas visible, comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça ? Donc, première chose, le monde a besoin de vous. D'accord ? C'est absolument indispensable. Il faut qu'on arrive à surmonter les uns les autres nos blocages. Et j'ai envie de vous parler de ça dans cette vidéo. Je pense qu'il y a un point qui est essentiel, chez moi en tout cas, c'est que j'ai beaucoup de doutes. Et vous avez peut-être beaucoup de doutes. On hésite. Moi, j'ai en plus un putain de syndrome du perfectionnisme. Et donc, du coup, c'est vraiment une galère. Donc, vous avez probablement plein de doutes. Mais il va falloir essayer de passer. Il va falloir, si vous avez envie en fait, il n'y a pas d'obligation, mais c'est intéressant de passer dans cette audace. D'accord ? Cette impulsion pour se lancer. Et comment est-ce qu'on peut développer cette impulsion pour se lancer ? Moi, je vais vous partager ce que moi, je vais faire pour moi. Et je ne suis pas la science infuse. Et je ne veux pas me positionner comme quelqu'un qui est le sachant. C'est ma vérité de l'instant. C'est vrai jusqu'à preuve du contraire. Et je sais que je ne sais rien. C'est déjà bien de le savoir. Ok ? Donc, soyons clairs là-dessus. L'idée, c'est vraiment de comprendre quelle est votre valeur, en fait. Qu'est-ce que vous avez dans le fruit de vos années d'apprentissage ? Qu'est-ce que vous avez découvert et qui mérite d'être partagé ? Quelle est l'expérience que l'on pourrait reproduire et transformer en un outil, en une méthode, en quelque chose que vous allez pouvoir transmettre ? Alors après, la transmission, elle se fait de plein de façons différentes. Elle peut se faire en one-to-one. Elle peut se faire en collectif. Elle peut se faire en ligne. Elle peut se faire en présentiel. Elle peut se faire par l'écrit. Elle peut se faire par l'oral. Elle peut se faire par la vidéo, par l'audio. Il y a plein de façons de partager. Ce n'est pas le problème. Le problème qu'on a d'abord, c'est de comprendre qu'on a une valeur unique, parce qu'on est dans une société qui ne nous aide pas à faire ça. On a besoin d'être dans une position où on arrête de croire que l'autre sait et que vous ne savez pas, parce qu'en fait, vous avez de la valeur. Vous êtes de la valeur. Et nous sommes dans un monde où l'économie de la connaissance, comme dirait Idrissa Berkane, est devenue centrale. C'est celui qui sait qui a le pouvoir. Et vous devez en prendre conscience. Je dois en prendre conscience. Nous devons tous en prendre conscience. Parce que vous le méritez, en fait. Ça ne serait pas juste pour vous de ne pas le faire. Une fois que vous avez compris que vous avez de la valeur, je pense que quelque chose qui est très difficile et qui a été pour moi le vrai blocage de ces années sans vidéo, et qui l'est encore, quel est votre message authentique ? Et quand je dis authentique, j'ai envie de changer ce mot. J'ai envie de dire le message sincère. Soyez sincère, honnête sur votre parcours, honnête sur vos échecs, honnête sur vos réussites. Pourquoi on ne vous montre pas la réalité ? Parce que d'abord, vous n'aimez pas voir la réalité, parce qu'elle fait mal, elle est crue, elle est difficile. Et on préfère rêver, on préfère se projeter dans « je vais réussir, je vais gagner au loto et je vais m'imaginer tout ce que je vais gagner et tout ce que je vais faire grâce au loto » plutôt que de s'imaginer d'aller se présenter sur une chaîne YouTube et de tenter l'aventure de la créateur économie. Donc, créer ce message authentique, c'est hyper important, mais toujours en étant honnête. Et plus il va y avoir de gens qui sont dans cette honnêteté-là, plus il va y avoir, moins il va y avoir de ces vendeurs de rêves sur le web. Mais c'est de notre responsabilité, ça. Quelle est la zone dans laquelle on peut agir ? La zone dans laquelle on va agir, c'est celle que je suis en train de faire maintenant. C'est de faire une vidéo et de la balancer. Donc, créer un message authentique, c'est être sincère. Je vais vous partager sur cette chaîne des conseils qui sont réels, qui sont les conseils que moi, je vois à travers mes clients ou que je vois à travers mon business, avec le business de ma femme aussi, qui sont praticables, que j'ai testés, que j'ai pu évaluer. Et je ne ferai rien d'autre parce que je n'irai pas là où je ne suis pas dans ma zone de sincérité. Ensuite, je pense qu'un des points essentiels aussi, c'est commencer petit. On ne peut pas, comme on dit, construire son empire, vouloir 10 000 euros par mois, gagner un million. C'est tout ce qu'on voit sur le web. Mais en fait, si vous regardez bien tous les gens qui ont réussi, à part quelques cas exceptionnels, le 1%, mais la majorité des gens, ça fait 10, 12, 15 ans qu'ils sont en train de bosser. Tous. Si vous avez regardé le reportage de Squeezie, Inox Tag, tous ces gens, mais ils bossent depuis combien d'années ? Ils font des vidéos non-stop. Et je vais prendre un exemple simple. Ma femme, elle a une chaîne avec 17 000 abonnés. Pendant plus d'un an, elle a fait une vidéo par semaine. Et ça a fonctionné. Et moi, pendant plus de deux ans, j'ai réfléchi à mes vidéos. Parce que je voulais faire des vidéos avec des trucs géniaux et tout. Tandis que si je commence plus petit, je me dis, ok, je me mets face cam. Vous prenez, vous prenez pas, en fait. Mais l'important, c'est que vous ayez envie de regarder la vidéo et que ça vous inspire pour aller de l'avant. Ensuite, je pense qu'un des points qui est assez essentiel aussi, c'est de s'entourer. S'entourer des gens qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous encourager et pourquoi pas vous offrir des opportunités de collaboration. Moi, j'ai beaucoup pratiqué le mastermind, comme on dit, donc des rencontres d'entrepreneurs qui ont déjà des business à succès pour rencontrer ces gens qui étaient dans un niveau que moi, j'estimais plus haut que moi et qui me tiraient vers l'avant. En fait, c'est ça qui est hyper important. Et je dirais donc plus que de s'entourer d'une communauté, c'est de s'entourer de gens qui vont vous élever. Les fameuses cinq personnes, blablabla, tout le monde l'a déjà dit. Mais vraiment, vous entourer de gens. Ce qui veut dire s'entourer de gens, veut dire aussi sortir des gens du cercle. Et donc, il y a des gens qui vont vous tirer vers l'extérieur, qui vont vous tirer vers le bas. Donc souvent, par exemple, dans les familles, les amis, peut-être, oui, en effet, il y a des amis qui sont jaloux, des choses comme ça. Et ceux-là, il faut les éjecter. Mais déjà, à la base, ce ne sont probablement pas des amis. Mais moi, les gens qui sont proches, sont restés proches. Il a fallu un temps d'adaptation avec certains. Il y a certains qui n'ont pas compris ce qu'on faisait. On s'est un peu mis à l'écart. Mais c'est une question d'harmonie, en fait. Ça va se rééquilibrer. Mais il faut vous entourer. On est tellement seul dans ce métier de la créateur économie, de l'entrepreneuriat, de tout ce que vous voulez. On est tellement seul qu'il ne faut surtout pas rester seul chez soi. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de mesurer et de prendre conscience de l'impact qu'on peut avoir. Quand vous recevez un message positif, ça doit renforcer votre impact. Ça doit vous donner confiance. Mais quand vous recevez un message négatif, ça doit aussi le renforcer. Parce que ça doit vous dire, OK, je crée une interaction. Je crée un impact chez cette personne. Je la fais réagir. Ça fait écho chez vous de quelque chose que vous n'aimez pas. Et en réaction, en réaction à ce que je provoque. Donc, si j'ai des commentaires négatifs, j'ai des commentaires négatifs. Je ne suis pas impacté émotionnellement par le commentaire positif ou le commentaire négatif. Je suis impacté dans le renforcement de ma mission et d'avoir envie de continuer à communiquer. Parce que je pense que le monde peut fonctionner autrement sur le web. Je pense sincèrement qu'on peut avoir plus de véritables experts, plus de gens sincères, plus de gens transparents dans ce qu'ils vivent et pas simplement un monde dicté par les algorithmes qui vous imposent un rythme, qui vous imposent des images. En fait, l'algorithme, c'est quoi ? Il n'impose pas. C'est l'humain qui est derrière. C'est parce qu'on met des images toujours les mêmes. Tout le monde recopie tout le monde. Quand il y a une tendance, tout le monde fait la même tendance. Donc, l'algorithme, il dit « Ah, les humains aiment bien ça, donc je vais refiler ça. » Mais ce n'est pas lui, au départ, qui a demandé ça. C'est vous qui avez décidé de transmettre ça. Donc, plus on va être de gens à transmettre de la sincérité, plus l'algorithme va dire « Les êtres humains sont sincères, on va transmettre de la sincérité. » C'est l'offre et la demande. Donc, à un moment, on ne peut pas se plaindre. Moi, je ne peux pas continuer à me plaindre d'un truc si, de l'autre côté, je ne fais pas le nécessaire au minimum sur ma zone à moi pour essayer d'influencer et de faire bouger les choses. Donc, c'est pour moi hyper important de savoir mesurer son impact, mais de comprendre aussi qu'on a un impact parfois positif, alors que c'était des commentaires négatifs. Vous voyez ? Le monde a changé. Les gens achètent avec beaucoup plus de circonspection. Tu vois, ça, c'est quand je veux faire un mot malin, je ne sais pas le dire. Donc, en fait, les gens doutent parce qu'ils se sont fait arnaquer, parce qu'ils ont vu des programmes qui leur promettaient la Lune et ils ont juste vu l'arrêt de la Lune, mais de mon derrière. Si vous avez des compétences, si vous avez du talent, vous pouvez inspirer, guider et aider des millions de personnes. C'est une évidence, que ce soit à travers des contenus gratuits, que ce soit à travers des contenus payants. Là, maintenant, on a, on a grâce à ce web, on a cette possibilité, on a cette caisse de résonance qui va bien au-delà de ce qu'on imaginait avant, en fait. C'est le moment, je pense, c'est votre moment de prendre bien en compte ces points que je vous ai cités et d'abandonner vos doutes, en fait. Et finalement, de comprendre le pouvoir que vous avez de pouvoir partager tout ça en ligne. Votre savoir, votre savoir-faire, votre savoir-être, votre savoir est inestimable et il mérite d'être connu et reconnu. Je répète, votre savoir est inestimable et il mérite d'être reconnu et connu du monde entier. C'était David, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada